Bonjour, bonjour à tous. J'ai le plaisir de commencer cette université avec Laurent Alexandre et avec Jean-Michel Beignet qui arrivent. Stanislas vous les a déjà présentés, je n'en dirai pas plus à ce stade. Jean-Michel est philosophe, spécialiste des nouvelles technologies et Laurent est médecin, chirurgien urologue et entrepreneur. Je vais en fait tout de suite leur demander de répondre à une question ou à une question multiple qui va nous permettre tout de suite de planter le débat. Nous allons parler des évolutions et des révolutions de l'homme robot, du cyborg comme on en parle parfois. Donc je vais vous demander à tous les deux, l'un après l'autre, quelle est pour vous la question qui vous préoccupe le plus par rapport à ce sujet et comment en êtes-vous à vous poser cette question ? Quel est le parcours personnel, professionnel, intellectuel qui vous a mené à ce que cette question soit aussi importante pour vous que vous en ayez écrit des livres, y compris ensemble, et que vous soyez là aujourd'hui pour en débattre ? Laurent. Bonjour. Ça devrait marcher. Bonjour et merci beaucoup pour cette invitation dans cet endroit merveilleux de notre Brabant que je ne connaissais pas. Moi, à titre personnel, ce qui m'angoisse, d'un point de vue personnel et d'un point de vue politique et philosophique, c'est le fait que nous ayons mille doigts dans l'engrenage d'une société de la connaissance sans nous y préparer. Une société de la connaissance, c'est une société de la science, de la data, du big data, de l'émergence de l'intelligence artificielle. C'est une société où la compréhension du monde, où l'intelligence du monde, détermine la hiérarchie des hommes. Non pas leur dignité, mais leur hiérarchie sociale, financière et professionnelle. Dans un monde de la data, un point de quotient intellectuel de plus rapporte chaque jour plus que la veille. Ce n'est pas la force musculaire qui détermine la hiérarchie professionnelle des hommes. C'est leur QI, leur capacité d'innovation et d'invention. Face à ce monde qui vient, rien n'est prêt. L'école est en jachère. En France, pour prendre un exemple proche d'ici, 17% des jeunes entre 15 et 29 ans sont des nets. Not in training, employment et à l'école. C'est-à-dire ni à l'école, ni en formation, ni au boulot. C'est-à-dire sont abandonnés. Nous avons créé une société de la connaissance sans réfléchir aux implications. Et sans nous rendre compte que dans un monde de la connaissance, où l'intelligence est le pouvoir, où l'intelligence est le levier de tous les pouvoirs, nous allions créer d'immenses inégalités entre les gens doués et les gens moins doués. Et en plus, comme le quotient intellectuel et l'intelligence sont des tabous, il n'y a aucune réflexion sur le sujet. Résultat des courses, on a Trump. L'Amérique moins douée, les Rosebelts, les coups rouges, comme on les appelle, sont en train de sombrer dans les opioïdes. Et vous avez vu l'explosion chez les blancs pauvres des overdoses aux Etats-Unis, avec même une baisse de l'espérance de vie chez les blancs non diplômés, pendant que la Silicon Valley, la Floride et Boston explosent. Nous sommes en train de générer une immense inégalité liée au fait que nous n'avons pas préparé la société à gérer les gens moins doués à rentrer dans la société de la connaissance. Qu'est-ce qui vous a amené, justement, à vous poser cette question, dans votre parcours personnel, professionnel ou intellectuel ? La désynchronisation complète entre l'industrialisation de l'intelligence artificielle et l'absence de démocratisation de l'intelligence biologique. Il ne peut pas y avoir de démocratie si on industrialise l'intelligence artificielle qui, demain, ne vaudra à rien et qu'on ne démocratise pas l'intelligence biologique. Sauf à faire, pour reprendre ce que l'auteur de Maudéus dit, un monde dans lequel il y aura des dieux, gods, et des inutiles, useless. Or, c'est bien le monde que nous préparons. Regardez l'état de l'école en Wallonie. Mais vous ne répondez pas à ma question. Regardez où est l'école en Wallonie. En quoi est-ce que votre parcours vous a amené à vous préoccuper de cela ? Parce qu'il y a des tas de préoccupations dans le monde. Pourquoi celle-là en particulier ? Non, celle-là est la plus importante. Je m'excuse d'être lourd. La démocratie ne peut pas survivre dans une société de la connaissance aux écarts de QI qui existent aujourd'hui. Et là, excusez-moi, j'en prends pour notre grade à nous, francophones. L'état de l'école en Belgique francophone est indécent. Regardez les résultats PISA en Flandre et en Belgique. Nous sommes nuls. Il y a une prise de conscience. Il faut que les élites francophones exigent du pouvoir politique qu'ils remontent dans PISA. Nous ne pouvons pas continuer à sacrifier le destin des jeunes et fabriquer des barraquis de génération en génération. Non, nous ne pouvons pas. Et donc moi, ce qui m'interpelle, c'est le fait que nous, francophones, nous, élites francophones, nous acceptions de faire des générations de barraquis sans lever le petit doigt. Excusez-moi, c'est un cri du cœur et j'en choque peut-être beaucoup ici. Nous ne pouvons pas avoir une société de la connaissance avec des cortes de naufragés numériques de barraquis qui ne comprennent pas ce monde, qui en sont exclus. Et ma prise de conscience est une prise de conscience politique de ce décalage entre cette société de la connaissance, cette industrialisation de l'intelligence artificielle et le fait que nous n'avons rien à foutre de la démocratisation de l'intelligence biologique. Sans démocratisation de l'intelligence biologique, nous aurons la révolution. Et je pèse mes mots. Il ne faut pas penser que les barraquis vont accepter de voir chaque jour les écarts augmentés entre les gens intelligents et les gens moins doués et nous laisserons faire. Nous aurons la révolution. Et pas une petite révolution avec un R entre parenthèses. Nous aurons une révolution modèle 1793. Car je vous rappelle cette très belle phrase de Max Weber. On ne descend pas de la révolution comme on descend d'un carrosse et nous ne descendrons pas non plus de la révolution technologique comme on descend d'un TGV. Merci. On n'a toujours pas su comment vous avez pris conscience, mais ce n'est pas grave, on y reviendra peut-être. Et en tout cas, on démarre sur les chapeaux de roue avec vous, Laurent. Jean-Michel, même question. Donc, quelle est la question qui vous préoccupe le plus par rapport à cette révolution de l'homme robot et comment en êtes-vous arrivé à vous poser ces questions ? Merci. Vous allez voir, je n'ai pas le même style d'intervention que Laurent. On est très complémentaires. Nous nous connaissons bien. Vous allez voir, on n'a pas non seulement le même style, mais également les mêmes convictions. Je ne fétichise pas du tout le QI pour ce qui me concerne. Voilà. Le QI, ça ne m'intéresse pas. Ça ne m'intéresse pas et je pense qu'on a peut-être tort de se focaliser dessus. Alors, pourquoi ? Qu'est-ce qui me travaille dans les questions que vous nous soumettez, Laurent ? Mon intranquillité à moi, j'emploie un terme, je l'emprunte à Peshoa, mon intranquillité, pour ce qui me concerne, tient au fait que nous parlions de l'homme robot comme s'il était une évidence, déjà, comme si l'évolution l'imposait et comme s'il était souhaitable, même, puisqu'il est à la fois inscrit dans une évolution et dans une révolution. Contrairement, peut-être, à Laurent, je ne m'effraie pas devant la révolution. J'y reviendrai peut-être tout à l'heure. On parle de l'homme robot comme s'il était une évidence. Alors, déjà, chez les transhumanistes, où on gère assez facilement la question... Peux-tu définir ce qu'est le transhumanisme, en quelques mots ? Oui. Donc, dans la communauté des gens qui pensent que les sciences et les technologies sont en mesure, aujourd'hui, de satisfaire toutes les aspirations de l'humain, ce sont ça. D'abord, les transhumanistes. Ceux qui disent, on a des sciences et des techniques qui, aujourd'hui, vont nous permettre de réaliser ce que nous souhaitons depuis toujours, y compris, peut-être, quelque chose comme l'immortalité. Je vais très vite, évidemment, pour définir les transhumanistes, mais disons que, chez ces gens-là, qui observent de très, très près les évolutions et les innovations technoscientifiques, eh bien, il y avait, en gros, deux camps. Il y a ceux qui disaient, l'humain va se survivre à lui-même en fusionnant avec les machines. Donc, la cyborgisation, le cyborg, l'homme-robot. Mais il y en a aussi qui disent, non, l'humain va se survivre à lui-même en se bionisant. Donc, ce sera du côté de la biologie qu'on ira chercher les ressources qui permettront à l'humain d'accomplir ses aspirations. Eh bien, je dis que, bon, là, on a choisi, pour cette table ronde, l'option homme-cyborg, donc, homme couplé aux machines, homme couplé à la cybernétique. C'est ça que signifie cyborg. Le cyborg, c'est le mixte d'organismes biologiques et de cybernétiques. C'est cette option-là qu'on donne comme presque évidente. Alors, qu'est-ce que c'est qu'un homme-robot, si l'on y réfléchit d'un peu près ? D'abord, je dirais que c'est aussi une femme. Donc, c'est d'humain-robot qu'il faudrait parler, je crois. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose, c'est qu'on oublie ce que signifie le robot, au départ. Le robot, c'est un terme qui a été inventé pour désigner le travail. Et le travail, dans ce qu'il a de pénible. Donc, nous parlerions aujourd'hui comme d'une évolution nécessaire et comme d'une révolution souhaitable d'un humain, vous, moi, qui, finalement, se fusionnerait avec les machines pour pouvoir travailler. Parce que je ne vois pas l'intérêt de prospecter un homme-robot si ça n'est pas pour satisfaire des ambitions du côté du travail. Donc, j'en déduis que cet humain-robot, il va écarter de lui ce à quoi je tiens, moi, plus qu'à tout autre chose. Le hasard, la fantaisie, la sensualité, l'humour, l'ironie, tous ces éléments qui, pour l'humaniste que je suis, font l'humain, vont disparaître, devraient disparaître devant une perspective où ce qui regnera avant tout, ce seront les automatismes, les algorithmes, les instruments de l'intelligence artificielle, etc. Bref, pour le dire vite, l'homme-robot, pour moi, c'est le cauchemar. C'est le cauchemar pour une raison simple que je voudrais développer quand même un tout petit peu. c'est que, à mes yeux, être humain, ça n'est pas être un animal, donc ça n'est pas être soumis à ses automatismes et à ses algorithmes qui caractérisent la vie animale. Ça n'est pas non plus être une machine pour les mêmes raisons. Ça n'est pas non plus être un dieu. Être humain, c'est avoir un privilège, avoir le privilège d'une fonction qu'on ne trouve pas dans l'ordre animal ou dans l'ordre machinique. Cette fonction, c'est la fonction symbolique. Nous sommes humains parce que nous avons le langage, première chose. Et avoir le langage, c'est avoir la possibilité de s'arracher à l'immédiateté des choses. L'animal, il colle au monde, il colle à l'environnement. Nous, avec le langage, nous pouvons nous écarter de ce monde. Nous pouvons dire ce qui n'est pas. Nous pouvons mentir. Nous pouvons ironiser. Nous pouvons mettre en place des stratégies de séduction. Le langage, c'est cette libération de l'immédiateté. Deuxième chose qui nous caractérise. Nous sommes humains parce que nous sommes capables de résister aux automatismes. À commencer par les automatismes de l'instinct. Nous avons évidemment des instincts, comme les animaux. Mais tout le processus de l'éducation consiste précisément à nous arracher à cette instinctualité pour pouvoir couper précisément les communications qui seraient des communications immédiates. Très important. Et la troisième chose. Nous sommes humains parce que nous sommes capables d'inutilité. Nous sommes capables de faire des choses qui ne servent à rien. Nous sommes capables de jouer. Nous sommes capables donc de tourner le dos aux intérêts animaux qui nous caractérisent. Eh bien, regardez le monde que nous construisons et vous allez voir que cette fonction symbolique elle est menacée de partout. Le langage, il est malmené par nos machines mais dans des proportions qui sont ahurissantes. La communication immédiate instinctuelle, il est de plus en plus difficile d'échapper aux automatismes que nous développons. Et enfin, nous sommes prisonniers d'un univers où l'utilité est la reine absolue de toutes les choses. Donc, voilà. Je résiste de toutes mes forces à cette perspective d'une robotisation de l'humain ou d'une annexion par les humains des machines parce que je redoute cette servitude volontaire dans laquelle nous nous trouvons aujourd'hui où nous donnons tous les points aux automatismes pour des raisons qui sont des raisons absolument déraisonnables. Je crois que la perspective, même la perspective la meilleure qui est celle de Laurent qui consiste à dire l'intelligence artificielle va se développer dans des grandes proportions, il faut faire en sorte de mettre tout en oeuvre en nous et dans nos enfants pour pouvoir accompagner le mouvement et ne pas se laisser déborder. C'est raisonnable comme point de vue. mais c'est sur la base d'un constat quand même assez pessimiste. Nous sommes dans une posture qui est suicidaire à l'égard de l'humain et je crois que... Alors, est-ce que je dois répondre comment je... Oui, comment es-tu arrivé ? C'est pas grave, c'est pas grave. Tu vas voir que c'est très cohérent à mon sens. J'ai commencé à faire de la philosophie il y a longtemps et très très vite je me suis rendu compte d'une espèce d'autre aberration dans la philosophie. J'ai suivi le développement de toutes les transitions philosophiques qui ont mis leur point d'honneur à supprimer la vie intérieure de l'humain. XIXe siècle, le positivisme. On ne peut rien dire de la vie intérieure. On ne peut parler que des choses qu'on peut observer et sur lesquelles on peut expérimenter. Donc, exit la vie intérieure. Les sciences humaines le développement des sciences humaines il faut réintégrer l'homme dans la nature comme disait Lévi-Strauss. Réintégrer l'homme dans la nature c'est considérer l'homme comme un phénomène naturel comme un autre soumis à des principes de causalité comme n'importe quel objet dans la nature. Donc, les sciences humaines vont évacuer la subjectivité, vont évacuer l'idée de liberté, faire triompher les structures. Ça a été le structuralisme qui a défini l'humain uniquement comme un effet de structure. Dans le même temps, il y a eu le développement de cette psychologie comportementaliste issue des Etats-Unis qui a défini l'humain comme une boîte noire accueillant des signaux et émettant des réponses aux signaux. Nous ne sommes que des objets qui répondons aux stimuli et qui fournissons des réponses. Bref, une accumulation dans les traditions philosophiques depuis le XIXe siècle qui n'ont de cesse qui n'ont de cesse que de faire disparaître la subjectivité, la volonté, le libre arbitre, etc. Et nous sommes installés dans cette tradition-là. J'ai découvert par la suite, un peu plus tard, les sciences cognitives qui se sont développées dans les années 1960, puis l'intelligence artificielle qui a fait triompher l'idée d'un homme artificiel, c'est-à-dire d'un homme qui précisément fonctionnerait comme cette boîte noire fonctionnant à la rétroaction et à la stimulation. Donc, j'en ai conclu que si j'avais un travail philosophique à mener, c'était un travail qui devait se situer sur le terrain de ce qu'on appelle l'anti-réductionnisme. Essayer d'abord de comprendre de l'intérieur les sciences, les techniques que nous développons, les technosciences qui sont les nôtres et essayer de résister précisément à cette propension à réduire l'humain à ce qui n'est pas lui, à savoir l'animal ou la machine. Donc, c'est une espèce de travail qui m'a conduit à vouloir me faire l'observateur inquiet du monde qui est le nôtre et j'ajouterai que sur le terrain de la philosophie politique, c'est important pour moi et j'ai appartenu à une génération qui, dans les années 1970, a mené la critique des totalitarismes. On a essayé de comprendre à l'époque ce qu'était le nazisme, ce qu'était le stalinisme et on en a finalement à peu près tous conclu que ce qui caractérise un totalitarisme, c'est qu'il veut créer un homme nouveau, il veut créer un homme nouveau et il veut créer des situations dans lesquelles cet homme nouveau sera dans des relations de transparence absolue. C'est au moins ça, minimalement, un totalitarisme. Eh bien, je suis absolument effrayé de voir que nous n'apercevions pas mieux que nous sommes en train de mettre en place quelque chose comme un totalitarisme soft avec cette ambition de faire un homme nouveau et avec cette ambition de réaliser avec les machines une transparence qui ne nous mettra à l'abri de rien. Donc, oui, Orwell, Huxley nous disent des choses sur notre monde et nous sommes, je crois, malheureusement, très très nombreux à ne rien entendre et à laisser les choses faire. Alors, merci à tous les deux pour ces premiers propos. Maintenant, la question, on vous a entendu, vous êtes tous les deux préoccupés par la situation actuelle, mais en fait, de façon très différente. Laurent, vous, vous dites fondamentalement on n'est pas prêt, c'est ça qui est vraiment préoccupant et ça va créer des révolutions parce que des inégalités très fortes. De l'autre côté, ton propos est tout à fait différent, Jean-Michel, c'est parce que, en fait, la dimension symbolique de l'être humain risque de passer à la trappe. Maintenant, la question, eh bien, que faisons-nous ? Donc, si vous étiez l'un et l'autre ministre, disons, des sciences ou de que sais-je dans le gouvernement, que feriez-vous ? Quelles seraient les trois mesures principales que vous prendriez pour justement remédier aux problèmes que vous identifiez ? La réponse est aucune. Il n'y a aucun levier sur une base nationale à part l'éducation. On ne va pas aller bombarder la Californie ou la Chine pour les empêcher de faire des thérapies géniques. On ne va pas aller bombarder la nouvelle entreprise d'Elon Musk, Noralink, qui est destinée à fabriquer des microprocesseurs pour mettre dans le cerveau de nos enfants. Parce que je pense que vous avez tous vu la nouvelle société d'Elon Musk, le fondateur des automobiles Tesla, qui est de fabriquer des nanocomposants électroniques pour augmenter le quotient intellectuel de nos enfants. On ne va pas aller bombarder la Californie. Donc, on peut faire ce qu'on veut à Paris ou à Bruxelles. Nous n'allons pas infléchir la révolution technologique. Je ne dis pas que je m'en réjouisse. Je constate simplement que la dimension symbolique est certes importante. Mais le budget militaire belge ne lui permet pas de bombarder les centres de thérapie génique de Shanghai ou les centres d'électronique des Google, Apple, Facebook, Amazon et des BATX chinois Baidou, Alibaba, Tenchang, Xiaomi. Il va être difficile de jouer les roquets leur expliquant avec nos trois pétaudières et nos pétards qu'il ne faut pas continuer à développer les technologies NBC, les nanobiotechnologies informatiques et sciences du cerveau. Donc, à la réponse que ferai-je ? Rien. Je ne dis pas qu'il soit souhaitable de laisser la technologie se décliner toute seule. Je dis juste qu'on ne va pas les empêcher d'agir. Et dans 20 ans d'aller expliquer à un paysan tanzanien pauvre que c'est mal d'augmenter le QI de ses enfants avec les nouvelles prothèses d'Elon Musk, ça va être très très compliqué. J'entends déjà le discours des philosophes. Il faut garder un QI bas, il faut continuer à cultiver la terre en gagnant trois cacahuètes et il faut laisser le monopole de l'intelligence à l'homme blanc. C'est intenable comme discours. Donc effectivement, toutes les technologies d'augmentation de l'homme qui concourent à la mort de la mort et toutes les technologies qui conduisent à augmenter les capacités cognitives des gens vont être très 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 compliquées à bloquer. Je ne dis pas qu'elles ne posent pas des problèmes immenses, elles en posent. Mais la réalité, c'est que nous allons devenir homo déus. quoi qu'en pensent les conservateurs et les philosophes à juste titre. Nous n'empêcherons pas les modifications génétiques, nous n'empêcherons pas les modifications de cerveau et de toute façon, nous serons obligés d'y aller pour nous et nos enfants si nous voulons qu'ils évitaient que nos enfants deviennent les larbins et les domestiques de ceux qui accepteraient ces technologies. Imaginez un monde dans lequel, dans la zone Asie-Pacifique, on accepte les prothèses d'Elon Musk. Pendant que vos enfants continuent en moyenne par définition à avoir 100 QI, nous serons effectivement dans une situation où nos enfants auront mandarin en première langue et français en option langue régionale. Je vais reformuler la question. Donc, on a compris que vous ne feriez rien comme ministre, que feriez-vous comme entrepreneur et comme parent ? Ce qui est probablement le cas de la plupart d'entre nous. J'ai vu qu'il n'y a pas les comptes Twitter. Moi, c'est arrobase dr underscore L underscore Alexandre, mon compte Twitter. Qu'est-ce que je fais en tant que parent ? Je donne le sens de l'effort et le sens des humanités pour comprendre un monde complexe. Vous rejoignez... Donc, il ne faut pas former des codeurs informatiques. On s'en fout. Le code va être fait par les automates dans le futur. Il ne faut pas former des techniciens étroits. L'intelligence artificielle va faire mieux que nous très rapidement tout ce qui est vertical. Vous savez que l'intelligence artificielle reconnaît mieux un cancer de la peau que les meilleurs cancérologues californiens. Le Rockefeller Institute a montré à New York la semaine dernière que l'intelligence artificielle va mille fois plus vite pour analyser un problème cancérologique que les meilleurs cancérologues de New York. Donc, sur des problèmes techniques, ça ne sert à rien de se battre. Il faut renvoyer nos enfants là où l'intelligence artificielle n'est pas. De manière à ce qu'ils soient complémentaires des cerveaux de silicium et non pas substituables par les cerveaux de silicium. Donc, mes enfants, je leur donne le sens de l'effort, le sens de la transversalité, de la culture générale et des humanités. Et le sens des efforts, très simplement et très prosaïquement, je leur ai expliqué dès leur plus jeune âge que s'ils ne font pas des bonnes études et s'ils n'ont aucune utilité sociale, je les déshériterai, je boufferai jusqu'au dernier centime d'euros car il n'y a aucune raison que mes enfants aillent de jet en avion privé toute leur vie et l'hôtel de maître le jour de ma mort sans rien foutre s'ils ne vont pas à l'école, s'ils ne bossent pas, ils n'auront rien, je boufferai tout. Ça me prendra un peu de temps mais je boufferai tout. Merci. Merci beaucoup. Jean-Michel, la même question. Si tu étais ministre et si tu me dis que tu ne fais rien mais j'espère que tu nous feras quelque chose. Non, je vais faire des choses. Ok, vas-y. Je vais faire des choses. Mais dis-nous aussi ce que tu feras pour tes enfants. Je comprends que tu veuilles vivre 1000 ans parce que tu as beaucoup d'argent à bouffer. Oui, alors moi je me mets dans cette posture. Effectivement, je suis ministre, ministre d'un genre nouveau, inédit et j'essaie de transformer les choses. Alors je prends des mesures à la fois triviales et très utopiques. Je vais en prendre trois. Première mesure triviale, celle-ci. J'interdis les serveurs vocaux dans les administrations et les services publics qui ont pour mission en principe de nous rendre le service d'une communication et d'une information. Donc plus de services vocaux dans les banques, dans les assurances, dans les mutuels, la sécurité sociale, etc. Je crois que ce serait une mesure d'intérêt général et de salubrité publique. C'est la fin de ce que j'ai appelé le syndrome de la touche étoile dans un livre que j'avais intitulé L'homme simplifié. et je pense que symboliquement la mesure serait extrêmement importante. Ce serait une manière de dire halte-là à cette simplification de l'humain à laquelle les machines nous contraignent. Nous ne sommes pas des codes-bars ambulants. Nous ne sommes pas de simples supports de données. Nous ne sommes pas des pourvoyeurs émetteurs de signaux. nous sommes des êtres de dialogue. Des êtres de dialogue précisément qui agissons grâce à cette fonction symbolique inestimable lorsque nous sommes des hommes. Donc, contre l'obnubilation de l'information à tout prix, je militerai pour mettre en oeuvre cette mesure qui réhabiliterait les échanges entre les individus, des échanges hors de la communication standardisée et qui permettrait peut-être le retour en force de ce qui me manque beaucoup dans une communication téléphonique avec une standardiste, c'est-à-dire l'humour, le marivaudage léger, l'expression de cette légèreté qui était censée caractériser d'ailleurs l'humanité et l'humanité noble, celle du XVIIIe siècle. Voilà. La politesse s'y reviendrait en force. C'est la première mesure. La deuxième mesure, oui, je vais aller un peu plus vite. La deuxième mesure, elle témoignerait d'un peu plus d'ambition. Je ne crois pas qu'elle soit bouleversante mais elle me paraît nécessaire. Je réclamerai la mise en débat sous forme de conférences citoyennes ou de référendums des grandes décisions en matière de politique de recherche et d'innovation technologique d'une manière générale. C'est une mesure après tout qu'on peut trouver ça et là. Les votations suisses sur les cellules souches ou sur le suicide assisté en serait par exemple l'illustration. Donc je résisterai fermement au discours qui tente à supposer que les citoyens n'ont pas l'expertise donc ils ne peuvent pas être dans la situation d'avoir à décider etc. Je crois que les sources de savoir sont aujourd'hui suffisamment diversifiées pour que l'on assiste à l'émergence de ceux qu'on appelle les profanes sachants c'est-à-dire ces gens qui savent de plus en plus de choses et qui sont capables d'entrer dans des forums hybrides ou autres. En tout cas ce devrait être une mesure constitutionnelle qu'aucune grande décision entourant les innovations technoscientifiques ne soit prise indépendamment de précisément l'aval des citoyens. La troisième mesure elle serait complètement utopique. Je mobiliserai les ressources qui me seraient allouées en tant que ministre non pas pour imposer le bonheur pour tous parce que ça c'est le totalitarisme mais pour prospecter toutes les expressions de la joie de vivre. La joie de vivre. Vous savez c'est devenu un slogan chez les décroissants alors évidemment quand on assimile les décroissants à des conservateurs obscurantistes on est à côté de la plaque mais il y a des décroissants qui imaginent pouvoir renouer avec les technologies dans le sens de l'expression d'une joie de vivre. Après tout la culture numérique elle est née chez les hippies qui voulaient changer le monde qui voulaient changer la vie qui pensaient le faire d'abord avec le LSD parce qu'ils disaient que pour voir le monde différemment il fallait d'abord changer les conditions de sa perception mais quand ils se sont rendus compte que les technologies du virtuel pouvaient permettre ce genre de choses ils n'ont pas dédaigné s'engager dans le monde de la technologie. Bon enfin ils ont été débordés par les GAFAM mais ça c'est c'est un autre un autre problème mais je crois que multiplier les expressions de la joie de vivre c'est presque nécessairement contourner les automatismes contourner tout ce qui est de l'ordre de la routine c'est s'insurger contre la course au rat à laquelle on est sans arrêt assujetti c'est lutter contre la la compétitivité à tout prix vous savez Spinoza disait la joie c'est l'augmentation de la puissance d'agir prenons au sérieux la chose et demandons nous qu'est-ce qui pourrait bien générer de la joie dans une société comme la nôtre est-ce que l'économie ne pourrait pas être perçue du côté de la dépense et non pas de l'accumulation par exemple ce sont des spéculations qui sont tenues par certains économistes et après tout pourquoi pas donc imaginez un conseil des ministres le mercredi en France qui examinerait précisément toutes les mesures à prendre en les évaluant du point de vue du non pas du QI mais du coefficient de joie de vivre je pense que ce serait effectivement proprement utopique mais peut-être que la différence entre Laurent et moi c'est que Laurent s'attache au fait et au chiffre et moi je m'attache plutôt aux valeurs et aux perspectives de devoir être et de ce point de vue là je pense que l'utopie reste de mise tu es un bon et je suis un salaud ce serait trop simple mais justement ça fait deux ans que vous avez écrit ce livre ensemble un an d'accord excuse-moi alors un an ça fait quand même un an aussi que vous débattez régulièrement ensemble vous avez des positions effectivement très différentes et pas du tout celle du salaud ou du gentil naïf mais plutôt qu'avez-vous je voudrais vous poser deux questions pour terminer qu'avez-vous appris l'un de l'autre pendant ces dernières années de débat et à écrire ce livre donc en quoi vos perspectives se sont enrichies l'une de l'autre et deuxièmement surtout pour terminer comment voyez-vous véritablement la société on a compris Laurent que vous n'allez pas faire quoi que ce soit si vous étiez ministre mais comment voyez-vous alors concrètement cette nouvelle société au-delà de la révolution que vous craignez alors moi j'ai pas attendu qu'on écrive ce bouquet ensemble pour pour réfléchir évoluer évoluer au contact de Jean-Michel moi j'avais beaucoup aimé son bouquin Demain les postes humains qui est un très très bon livre et qui est une vraie réflexion sur notre degré de liberté par rapport à la technologie est-ce qu'on peut infléchir canaliser la technologie ou est-ce qu'on ne peut on ne le peut pas c'est une question compliquée normalement on est libre de faire de prendre la techno ou pas la prendre mais en réalité quand on regarde par exemple l'internet le tsunami de l'internet a déferlé on a tous un téléphone portable il y a maintenant un milliard et demi de gens sur whatsapp deux milliards et demi sur facebook on n'a pas canalisé la technologie on a bouffé tout le tsunami technologique donc cette discussion entre nous qui continue et d'ailleurs je lui ai même proposé qu'on écrive un bouquin sur le déterminisme technologique est-ce qu'on est libre d'infléchir la techno ou pas c'est cette réflexion là sur laquelle je suis arrivé au contact des écrits de Jean-Michel ça c'est la première chose et puis la deuxième question la deuxième c'est comment voyez-vous alors la société de demain s'il y a cette révolution ou au-delà de cette révolution alors je vais avoir une réponse qui va insupporter la salle et Jean-Michel moi je crois comme il l'a dit je suis un salaud je suis comme un entrepreneur je suis réaliste je vois le monde tel qu'il est je n'imagine pas l'entreprise comme un paradis je la vois telle qu'elle est je n'imagine pas le monde géopolitique comme un bisounours je le vois tel qu'il est au moment où l'intelligence artificielle voit son budget multiplié par 7 en Chine et la génétique par 3 la logique bisounours où on fait un ministère du bonheur et où on interdit les centres d'appel à mon avis conduit à notre vassalisation face aux nouvelles puissances de l'Asie qui sont tout sauf bisounours qui ont un désir de revanche par rapport à la politique des canonnières qu'on a menée en Chine jusqu'au début du 20ème siècle qui veulent gagner plus de sous qui sont relativement nombreux qui adorent la technologie et la puissance et qui ne sont pas du tout repus de puissance géopolitique nous notre problème en tant qu'européens c'est qu'on imagine qu'on va en ne foutant rien et en faisant un ministère du bonheur et en interdisant les call centers qu'on va résister face à l'immense puissance géopolitique des puissances de l'Asie c'est une vision enfantine qui conduira à une déculottée à côté de laquelle ce qu'on a vécu en 1939-40 est un petit paradis il ne faut pas imaginer que le monde est fait de gens gentils empathiques et bienveillants on peut le regretter mais ça n'est pas comme ça que ça marche et donc nous serons écrabouillés par les nouvelles puissances technologiques si on s'occupe des petits oiseaux pendant qu'ils développent les nanobiotechnologies la génétique la robotique et l'intelligence artificielle je vous en conjure ne tombons pas dans le piège qui ferait de nous demain non pas une grande Suisse mais une colonie numérique une colonie technologique et pour finir une colonie tout court Jean-Michel Assela que réponse Laurent ne veut pas du tout être un chimpanzé de l'avenir comme on dit chez les transhumanistes puisque vous savez que les transhumanistes sont disposés à ce que l'humanité future fonctionne à deux régimes le régime des beaucoup le sont on veut augmenter tout le monde tiens tu te mets du côté des transhumanistes on veut augmenter tout le monde j'ai vu que j'étais transhumaniste ah bon d'accord j'ai cru j'ai dit la communauté mais moi je suis un bioconservateur enfin beaucoup comme Ray Kurzweil ça commode tout à fait l'idée que l'humanité future soit composée des nantis qui auront été augmentés et qui composeront avec les machines à égalité et puis les autres vous et moi qui n'aurions pas été augmentés et qui ne serions guère plus que les chimpanzés les chimpanzés de l'avenir comme ils le disent moi je vais répondre quand même à ta question très précisément parce que travailler avec Laurent m'a beaucoup appris beaucoup appris si si je crains le pire non non et ça m'a appris sur deux terrains d'abord premier terrain la philosophie propre bandite puisque c'est ma spécialité je crois que tu m'as encouragé à aller un peu plus loin dans l'approche philosophique des choses parce que je me suis dit mais c'est pas possible que quelqu'un comme lui soit allez presque dans la fascination pour les innovations technologiques une fascination qui le conduit à cet enthousiasme qui peut être parfois apocalyptique mais qui reste de l'enthousiasme et je me suis dit que il devait représenter quand même quelque chose et puis au gré des conférences que j'ai pu faire sur ces questions là je me suis rendu compte que beaucoup de gens étaient complètement de son avis donc j'ai essayé de comprendre un peu plus les sources de l'acceptabilité de ces thèmes transhumanistes et j'ai décidé donc d'essayer de mettre en perspective le transhumanisme dans l'histoire de nos traditions culturelles et donc je travaille philosophiquement aujourd'hui sur la gnose sur la gnose sur ces hérésies du début de la chrétienté sur tous ces discours qui consistaient à dire que le monde est mauvais est inabouti que l'humain est un raté puisqu'il est imparfait puisqu'il est fini puisqu'il est mortel etc et puis ces gnostiques qui disaient que la connaissance précisément était ce qui pouvait racheter le monde qui pouvait sauver l'humain sauver l'humain de lui-même en le faisant devenir autre chose que l'humain un post-humain pourquoi pas donc je lui rends hommage grâce à lui je n'ai pas pu me contenter du trop peu qui m'a conduit en un premier temps à rentrer dans toutes ces questions là et puis le deuxième le deuxième bénéfice que j'ai retiré à travailler avec Laurent c'est sur le terrain économique et politique au fond je crois que là je fais amende honorable je n'ai pas finalement perçu dans ces justes dimensions le fait que le transhumanisme était une idéologie un mouvement d'opinion etc qui était résolument en phase avec les versions nouvelles du capitalisme le bio-capitalisme l'idée que l'enrichissement passerait par les biotechnologies par exemple et donc la prospection que j'ai eu à faire et que je fais de plus en plus consiste à aller voir un petit peu comment les choses se passent comment elles se sont passées dès 1989 par exemple lorsque le Foresight Institute créé par Max Moore l'une des grandes figures du transhumanisme et bien a rassemblé 150 chercheurs extrêmement importants de Yale de MIT etc et comment Alger quelques dix ans après a repris le flambeau et puis essayer de comprendre comment au fond cette idéologie transhumaniste devient aujourd'hui l'idéologie spontanée de Grand Magna la semaine dernière la semaine dernière où il y a qu'un jour l'express titré sur les sur les magnats complètement investis et fascinés par les les mobiles du transhumanisme et c'était hallucinant l'objectif de la colonisation de l'espace l'objectif de l'immortalité sont des objectifs qui font bel et bien le quotidien de gens qui sont des réalistes qui ne sont pas des utopistes à ma manière qui sont des réalistes et qui mettent en oeuvre des moyens des moyens économiques industriels financiers pour réaliser des objectifs qui peuvent nous apparaître comme des objectifs quasi mystiques donc je trouve que le travail que j'ai pu mener au contact et à la lecture des chroniques de Laurent m'ont propulsé dans ce sujet là je ne suis pas sûr de continuer à travailler sur le transhumanisme de cette manière là mais en tout cas sur l'éclosion d'une espèce de conception du monde inédite je crois que là il y a un travail à faire et qu'un travail qui intéresse naturellement les intellectuels et les philosophes mais qui concerne aussi au premier chef les entrepreneurs que vous êtes et pour terminer comment vois-tu l'avenir l'avenir j'ai envie de dire que je le vois à la résistance développer des facteurs de résistance et au fond c'est parfaitement en phase avec l'idée d'éducation que tu développais développer initier à l'effort des enfants ou des adultes c'est les confronter à la résistance il faut que quelque chose résiste dans un monde qui fait prévaloir le virtuel rien ne résiste rien ne résiste plus dans un monde qui confond de plus en plus le virtuel et le réel donc ayons à coeur de restaurer les facteurs de la résistance pour pouvoir justifier les efforts et je ne suis pas persuadé moi que le le diktat des chinois ou des américains soit soit pérenne et que il soit inévitable j'aurais presque envie de dire comme l'interlocuteur qu'avait hier Laurent Omedef Bernard Stiegler que l'Europe a peut-être autre chose à faire qu'à courir après l'Amérique ou la Chine Merci Nous allons terminer maintenant ce débat Je voudrais vous remercier à tous les deux pour les perspectives que vous nous avez données même si nous n'avons pas de solution directe ou définitive En tout cas ce qui m'apparaît c'est que vous partagez l'invitation à l'effort à la résistance d'une certaine manière ou en tout cas à une forme d'engagement de clairvoyance et de liberté même si vos définitions de clairvoyance et de liberté ne sont pas les mêmes mais ça c'est disons-le une question philosophique Merci Merci à tous Les orateurs seront à votre disposition pour discuter avec vous pendant la pause si vous le désirez et je vous rappelle leur livre Les robots font-ils l'amour et en particulier Demain les postes humains de Jean-Michel Bénier et La mort de la mort de Laurent Alexandre Merci à tous 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 Merci à tous